Avec un rendez-vous tous les samedis du mois de juillet dans le cadre si particulier du Maraé du côté de Païa. Spectacle, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Et du bonheur il y en a dans le studio. Coco, bonjour. Yorana. Yorana, Yorana. Merci d'être là Coco, ça fait très 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 longtemps. La dernière télé remonte à quand alors ? Je ne sais pas. Je vous parle d'un temps. Roland, bonjour. Yorana, président. Oui, président. Bonjour Périténite. Merci à tous les deux d'être là. On est là pour parler d'un événement. Alors en plus du Heiva Itaïti où vous serez à l'honneur lors d'une soirée, j'ai vu un hommage qui vous sera rendu hommage vivant. Vous êtes toujours là Coco. Ça, ça fait plaisir quand on vous a lancé la nouvelle ? Non, j'étais un peu choqué parce qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis. Alors j'ai peur de faire des impairs parce que je ne connais pas le protocole. Alors ce n'est pas bien. Le protocole, c'est le tien, c'est le vote ? Non, mais peut-être qu'ils ont établi un ordre de passage de ceux-ci, de ceux-là. Ce n'est pas bien. Alors je suis un peu fâché. Un peu fâché ? Oui. Ça y est, c'est passé. Vous y serez quand même. Vous allez accepter. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. En tout cas, votre actualité, c'est bel et bien ce rendez-vous. Je disais, tous les samedis de ce mois de juillet, c'est à partir du 1er juillet. Vous avez commencé quand les répétitions ? Il y a combien de mois ? Parce que là, ce n'est pas des semaines. Non, ça fait cinq mois qu'on les fête. Oui. Parce que ça fait en tout 120 personnes qu'il faut gérer. Il y a trois royaumes. Donc il y a trois rois, il y a trois reines, il y a trois grands prêtres, trois porteurs, des machins. Tout ça, ça fait beaucoup de personnes qu'il faut gérer. Le spectacle s'appelle Tehau Pahou, qui veut dire ? Hau Pahou Nui. Nui, le grand plus. Qui veut dire ? Qui veut dire l'alliance des royaumes contre une attaque éventuelle. Et quelle est la genèse de ce spectacle écrit par ? Alors, ça sort de Théhwira Henry, qui dit la traduction, le Hau Pahou Nui, c'est l'alliance de deux ou trois royaumes contre les attaques, c'est tout. Alors, il a fallu se poser des questions, le pourquoi, le pour qui, le comment, pour faire une trame. Et je suis content parce que ça m'a permis de ressortir au moins deux vieilles danses qui n'ont jamais été dansées. Je suis très, très, très content. Il y en a encore beaucoup dans les cartons, ces danses ? Eh bien, il faut avoir le culot d'aller voir les anciens chefs de groupe qui restent encore un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup de côté de Théhwira, sûrement aussi. J'ai écumé un peu de Théhwira aussi pour voir où, réellement, tous ces gens-là ont disparu, c'est dommage. Travail de recherche, donc après vient le casting, danseur, danseuse ? Oui, alors il n'y a pas tellement de casting parce que la question se pose pourquoi une grosse et une mince peuvent danser, pourquoi la grosse ne peut pas. Donc c'est open pour tout le monde. Open pour tout le monde, et ça doit se bousculer parce que danser pour Coco, c'est un honneur. En tout cas, c'est ce qui leur sort quand on entend les gens qui vivent cette culture de la danse au quotidien. Oui, mais tu sais, le problème de tes membres, c'est dans la durée. Dans la durée, ça fait 55 ans, ça c'est quelque chose. Et aussi parce que depuis un certain temps, depuis beaucoup d'années, on a axé uniquement sur la danse, sur les danse traditionnelles. Alors les jeunes, ils sont fieux, ils me disent toujours Coco, on est fieux de ça, il faut faire évoluer la danse, il faut faire le modern, tout ça. Et qu'est-ce que tu leur réponds ? Ça ne m'intéresse pas de faire, je ne veux plus faire du modern. Non. Non, parce qu'il faut savoir que nos racines, d'abord, qu'est-ce que les autres... Il faut que tu connais ton passé pour pouvoir te lancer, se servir du passé pour me rentrer dans l'avenir. Roland, comment il est Coco dans la vie de tous les jours, vous qu'il côtoyez, dans le travail ? En tant que chorégraphe ou maître de danse, c'est un peu abominable parce qu'il a un caractère comme ça. Encore à ce jour, il y a toujours cette verbe. Encore à ce jour parce que c'est un peu comme un duel, pour lui, c'est faire déjà le trajet papéary à son âge et venir, c'est un défi permanent pour lui. Et puis, quand tu vois aussi, nous, on est juste à côté, on n'arrive même pas à la répétition et à l'heure qu'il faut. Donc, c'est un sacré challenge. Et bon, au niveau caractère, c'est normal qu'il soit comme ça parce que sinon, il n'y aurait pas de discipline dans Coco. Et comme en plus, on a des nouveaux danseurs, des nouveaux figurants à chaque fois, donc il faut être vraiment à la hauteur de l'attente du chef qu'on a. Et les nouveaux danseurs, ceux qui n'ont jamais dansé pour toi, Coco, ils ont eu écho de ta façon de travailler ou ils sont alertes et voient comment toi, tu travailles ? Avant qu'on commence les répétitions, le président offre toujours une demi-heure de pratiques. Oui, de pratiques, il faut qu'ils apprennent d'abord à danser pour pouvoir accéder au spectacle. C'est beaucoup plus facile pour nous. Alors, tu disais, tu ne regardes pas le physique, tu regardes par contre les qualités de danseurs, tu ne prends pas les débutants ? Non, il n'y a pas de... Mais tout le monde est accepté. Tout le monde est bienvenu. Oui, tout le monde, que ce soit les âgés, les grands-mères, tout ça. On a même des grands-mères qui dansent pour les oura. Il n'y a pas de raison de choisir telle fille, tel garçon parce qu'elle est grosse, parce qu'elle... Non, tout le monde mérise sa place de danser. C'est tellement beau à entendre et pas toujours évident de la part de deux troupes qui veillent à l'esthétique. On peut évidemment le regretter parce que ce n'est pas la corpulence qui fait le bon danseur ou la meilleure danseur. Pas du tout. La grosse est danseur, c'est mieux que celle qui est mère. Il n'a pas de langue de bois. Parle-nous un petit peu des gens qui travaillent avec toi, parce que je sais que tu viens de mettre à l'honneur des gens qui sont dans ton entourage. On pense à ces gens qui doivent... Les décors, il y a le décor naturel, mais il y a les costumes. Pareil, on a commencé la production de costumes, la réalisation. Oui, c'est déjà fini les costumes. C'est fini ? C'est terminé, tout ça. Les essais, elles sont faits. Il reste simplement le costume des grands prêtres et des doigts qu'on va faire samedi. Et à qui appartient à ces doigts de fée, alors ? Ces doigts de génie qui vont se mettre en... En avoir notre costumière attitrée dans ses maris. Avec qui tu travailles depuis il y a de nombreuses années. Depuis de longues années, tout ça. Et qui doit être contente que tu retournes sur les planches, en tout cas dans le monde du spectacle. On n'a pas encore quitté la montée de la danse, tout ça. Non, mais il y a eu des interruptions. Il y a eu des moments où Temaïva était en sourdine. Oui, c'est fini. Il y avait même dit, on l'avait même dit, plus de Aïva Itaïti, c'est fini. Non, ce sont les gens qui racontent des ragots, tout ça. Il y en aura d'autres ? Bien sûr, bien sûr, plus que jamais. Mais la seule chose que j'ai, ça me dérange un petit peu. C'est pas que ça me dérange à moi. Ça dérange les danseurs et danseuses. C'est quand on reste dans le côté traditionnel. Alors j'ai voulu leur expliquer qu'il faut connaître le passé d'abord. C'est mieux que de faire évoluer les choses. N'importe comment, n'importe quoi, tout ça. C'est pas bien. Et quand on reste dans le traditionnel, est-ce qu'il est encore possible d'inventer sous les aspects anciens ? Ou est-ce que tout a déjà été fait et tu ne fais que choisir pour mettre en scène ? C'est pas une question de choisir, c'est une question d'avoir été, comme on m'a appris, sous promesse de ne pas changer. Et c'est ça que les anciens ont peur. Qu'on change et la musique et les mouvements, tout ça. Ce qui change tout la signification de la danse. Donc pour pouvoir faire une danse traditionnelle, il faut connaître l'origine. Il faut aller voir les anciens et c'est eux qui vont prendre. C'est ça, il y a tout un travail de communication, de partage. J'ai souffert des fois avec Ota Avaïdao. Pendant des nuits entières, il m'a fait poire roter, il ne faut rien dire. M. le Président, tout le monde est prêt ? Ou il y a encore beaucoup de répétitions avant la première au mois de juillet ? Par expérience, Temerwa n'est jamais prêt à 100% avant. C'est toujours, au moment où on va sur scène, c'est là. Sinon, les finitions, surtout, ça joue sur les détails, au fait. Là, on est au 19 juin, est-ce qu'il y a eu déjà des générales avec costumes ? On a fait des essayages, mais le samedi prochain, ça sera vraiment la générale. Et là, on est tous en costume et il y aura toujours des finitions par la suite. C'est jamais acquis vraiment à 100% la préparation de Temerwa. Et c'est ça, le challenge, au fait. On se met tellement, on n'est pas parfait, mais là-bas, tellement haute qu'on va chercher. Je crois que samedi, c'est dédié aux médias. Samedi, c'est dédié aux médias et puis à les associations de bienfaisance. Les premiers spectateurs, les premiers avis, alors. Oui, oui. J'imagine, rendez-vous attendu par les médias, il est important pour en faire écho, parce qu'il faut remplir, c'est chaque week-end, du mois de juillet. Oui, oui, oui. Il y aura quatre, cinq présentations. Il y a un grand mois, le mois de juillet. Vous répétez où, sur place, directement ? On répète sur place, mais on répète à l'école Torta, ce dont je remercie le maire et la directrice de nous avoir accepté pendant de longues années à cette école-là, en faisant partie des privilégiés. Parce que nous avons quand même un petit préau en cas de pluie. C'est ça, à l'abri. Et quant aux nuisances sonores, je mets bien ça entre guillemets, on est en radio, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de gens qui sont réveillés en disant, c'est quoi ce bruit ? À 20 heures, on s'arrête. Un mot sur les musiciens, les fidèles également ? Oui, les fidèles, c'est nous, les générations, qui n'arrivent que des jeunes, tout ça. Ce dont je suis très content. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. J'aurais bien voulu accueillir encore plus de membres de cette troupe qui ont été des piliers de cet événement qui est en train de prendre place, qui sera donné devant les premiers juges, les partenaires, les associations, samedi donc. Oui, samedi. Et pour tout le monde, à partir du premier week-end de juillet, il y aura cinq représentations. On réserve où ? Comment ça se passe ? Je n'ai aucune idée. Monsieur le Président ? C'est à l'Odyssée, au fait. À l'Odyssée, à l'Odyssée ? Et puis dans les carrefours. Même aussi sur Internet, donc il y a un site... Réservation en ligne. Oui, réservation en ligne, oui. Coco, est-ce qu'on pense à l'après, au mois de juillet, la suite ? C'est déjà presque fait. C'est-à-dire, il y aura quoi ? Il y aura le Riva. Le Riva, oui. C'est un travail de longue année, donc il faut préparer ça au moins pendant un an, tout ça, avant de mettre en route. C'est chouette pour le Fénois, c'est chouette pour la culture de vous avoir encore avec cette verbe. Merci infiniment, Coco. Merci beaucoup, Monsieur le Président Roland. On va vous retrouver en télévision tout à l'heure dans Faré-Mahoui. Et là, ça a encore du partage, parce que vous allez rencontrer Mario et le Rivaïna. Mario qui est en train de vivre sa dernière semaine. C'est vrai. Ses grandes vacances, oui. On fêtait avec le champagne. On a pu voir, et les auditeurs le verront, ceux qui regarderont la vidéo, Marutea venir vous faire un bisou. On est vraiment content de vous voir. On l'a sorti de sa bulle de travail pour qu'il vienne un petit peu communiquer. Merci, Coco. Malheureusement. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. On commence par Roland. Oui, je voulais remercier d'abord tous les danseurs qui nous ont rejoints, parce que ce n'était pas évident. Il y avait aussi pas mal d'infections pendant tout ce temps. Il y en a qui veulent partir ailleurs. C'est ça, oui. Et donc après, il faut savoir retenir par rapport au thème, par rapport à l'engagement qu'on a eu. Je remercie aussi tous les partenaires, que ce soit le conservatoire, l'OTAC, de la manière, et puis tous les médias. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venu, Roland. Donc le président. Coco, le mot de la fin. Merci de nous avoir accueillis. Moi, je rajouterais, merci de m'écouter tous les matins. C'est ce que vous me disiez en rentaine, pas pendant les répétitions. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans tes émissions, c'est qu'on vous pose la question, quel est le point d'administration, par exemple, tout ça, j'adore les réponses. Ah ouais ? Tant mieux, tant mieux, si c'est un moment de partage. Merci infiniment, Coco. On vous retrouve tout à l'heure entre midi et 13h dans Faremoui. Donc, c'est ce spectacle à voir tous les samedis du mois de juillet. Il y aura cinq samedis, à mon avis, réservés maintenant, parce que ça va aller très très vite. Ça va partir comme du petit pain, comme on dit. En plus, c'est une période assez touristique, donc on imagine que pas mal de touristes viendront. On peut prendre photos, vidéos, il n'y a pas de problème sur place. Ce n'est pas... Ce n'est pas du tout. 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 Oui. Ce n'est pas du tout. Uniquement ce samedi, mais je veux dire les spectateurs qui vont venir. Est-ce que c'est les règles Tohata, Heiwa, Itaïti, pas de photos, pas de vidéos ? On participe pendant les... Les représentations ? Oui. Il n'y a pas de problème ? Interdiction. Interdiction, d'accord, la règle. Au moins, tout le monde est prévenu. Merci à tous les deux. Bon fard et maouille. Belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada